... Nous sommes à une trentaine de kilomètres à l'est de Pékin. Une fois quitté le quartier des affaires et ses gratte-ciels, nous atteignons Tongzhou, au-delà du cinquième périphérique qui ceinture la capitale chinoise. Les voitures se font de plus en plus rares à mesure que l'on approche de la frontière avec la province du Rebaix. La province de 71 millions d'habitants est complètement bouclée après la découverte d'une centaine de nouveaux cas de Covid-19. Ça c'est la carte de Pékin qui indique en rouge les zones interdites. Il ne faut pas aller. De l'autre côté de ce checkpoint de la police, c'est une zone interdite, officiellement contaminée par le virus. Là on est vraiment à la limite du Rebaix. Au fond, là-bas, il y a un checking de police. Donc on ne pourra pas passer et on ne va pas trop les titiller pour éviter de se faire arrêter. Cette rivière, c'est par Pékin du Rebaix. Ici, c'est le plus loin où l'on peut aller. Pour contrer la résurgence de l'épidémie, la Chine a donc décidé de construire des frontières intérieures. Pour traverser, il faut un test de dépistage, négatif évidemment, et une attestation dérogatoire à la chinoise. Cette femme traverse à pied pour prendre un train à Pékin. Toutes les gares de la province du Rebaix sont fermées. Je rentre chez moi. Vous venez de passer là ? Oui, oui, je vais à Pékin pour prendre le train. Je viens de passer le contrôle. La présence d'un occidental et de sa caméra, même discrète, finit par être remarquée. Nous sommes arrêtés par la police. Interrogatoire, contrôle de papier. Il paraît que nous sommes sur une zone militaire, gérée par une nouvelle police aux frontières. Alors finalement, après avoir été bloqués deux heures au poste de police, nous avons été libérés. Et on nous a demandé poliment mais fermement de rebrousser chemin et d'effacer toutes les vidéos. Ce que, évidemment, nous n'allons pas faire. Cela fait plus de dix ans que je suis journaliste en Chine, installé à Pékin avec ma famille. L'année dernière, à la même époque, nous avons vécu l'épisode le plus effrayant de toutes ces années. Trois mois de confinement dans notre résidence surveillée, un pays totalement figé. Et puis, lorsque l'été est arrivé, on pensait avoir repris notre vie normale. Le régime a célébré sa victoire sur le virus. Pendant six mois, plus un seul cas à Pékin. Comme tous les Chinois, nous avons payé le prix fort, sacrifié la liberté de circuler. Mais nous pensions en avoir terminé avec l'épidémie. Un an plus tard, le virus est de retour et nous consultons chaque jour sur les téléphones portables, les lieux où nous avons désormais le droit de nous rendre. T'as vu là ? Chouini, c'est vers là, en fait. C'est surtout cette zone-là qu'on ne peut pas aller. Qu'est-ce qui se passe si on traverse ces zones-là ? Bah, le QR code devient rouge. Et quand ton QR code est rouge, tu ne peux pas, quoi. Tu ne peux pas aller nulle part. C'est ça qui est embêtant. Un QR code santé, sorte de passeport électronique qui traque 24 heures sur 24 nos déplacements. Impossible de s'en passer de ce QR code. Il faut le scanner toute la journée pour entrer dans un taxi, mais aussi pour entrer dans un magasin, un restaurant ou dans n'importe quel lieu public. C'est quoi, là ? C'est bon, je suis verte. Et verte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout va bien. Je ne suis pas en danger. C'est un visa, en quelque sorte. Un visa pour une vie normale. Dans les zones vertes, de l'autre côté des barricades, on respire mieux, mais toujours derrière un masque. La vie a repris presque comme avant dans la plupart des quartiers de Pékin. Le nôtre, heureusement, est épargné. Et nous pouvons donc circuler librement tant que nous ne sortons pas du périmètre autorisé par les QR codes. Tiens, on va mesurer notre coefficient beauté avec les caméras. 92. Et moi ? Dans ce monde post-Covid, la reconnaissance faciale est devenue un jeu. De quoi pimenter notre quotidien avec Lulu. Un quotidien qui se limite aux frontières de notre district de Chaoyang et à quelques quartiers soigneusement sélectionnés et autorisés par notre QR code santé. On se déplace uniquement en taxi pour éviter les transports publics et d'éventuels cas contacts. Les commerces et les restaurants sont restés ouverts. Le quartier de Sanlitun, l'un des endroits les plus prisés de la jeunesse dorée pékinoise, est plein comme chaque week-end. Les boutiques de luxe sont ouvertes. Même chose pour les restaurants. Fait combien de fois qu'on scanne aujourd'hui ? 100 000 fois. Dans ce monde post-Covid, les robots commencent même à remplacer les humains. Ça amuse les enfants, c'est bon pour les photos et pour le patron, c'est plus sûr de se faire livrer par un robot en plastique qui n'a aucune chance d'être infecté. La cuisine est au premier étage. Après, la commande, les plats vont arriver au deuxième étage puis ensuite aller vers chaque table. Pendant tout le trajet, il n'y a aucun contact avec les gens. Cette robotique sanitaire a ses limites. Une serveuse est tout de même assignée à chaque table. Vous trouvez que c'est plus propre ? Oui, c'est mieux. Il y a beaucoup moins de contacts, c'est plus sûr. En plus, on n'est pas trop près des voisins. Pour les distances sociales, c'est bien. Il y a pas mal de changements à cause de l'épidémie. On ne pourra pas dîner ensemble pendant le nouvel an chinois. L'épidémie revient encore, alors on ne voit plus beaucoup la famille. Pour tenter d'endiguer ce retour de l'épidémie, Pékin ne compte pas seulement sur son application de traçage. le gouvernement vaccine à marche forcée. Plus de 22 millions de personnes déjà vaccinées en Chine. 50 millions d'ici mi-février, dont 20% rien qu'à Pékin. Parmi eux, 100 000 chauffeurs de taxi et 80 000 livreurs. Ici, on a choisi de vacciner d'abord ceux qui travaillent. Ne pas accepter l'injection, c'est risquer le chômage. C'est ma société qui a reçu le message pour les vaccins. Pas moi, personnellement. Mais moi, j'avais un rhume, donc je n'ai pas pu y aller et je l'ai raté. Quand est-ce que vous le ferez ? Pour moi, ce sera après le nouvel an. En Chine, la vaccination est aussi une grande expérience scientifique, en double aveugle sur la population. Les personnes vaccinées ne savent pas toujours quel vaccin leur est administré. Seuls deux sont autorisés. celui de Sinovac et celui de Sinopharm qui ne sont toujours pas homologués en Europe. J'ai vu sur ma page WeChat qu'il y a aussi des chauffeurs qui sont allés se faire vacciner. Oui, moi, je suis vacciné depuis hier. Vous l'avez fait hier ? Ah oui, tous les chauffeurs de Pékin vont être vaccinés en seulement trois jours. Tout Pékin ? En trois jours ? Oui, oui. Une chose en tout cas n'a pas changé, c'est le contrôle strict des médias et des commentaires sur les réseaux sociaux. Cette jeune blogueuse avait eu affaire à la police il y a un an. Elle faisait partie de la cohorte des journalistes citoyens qui essayaient de faire circuler l'information sur l'épidémie. Elle est aujourd'hui en liberté, mais elle ne comprend plus vraiment ce qu'elle a encore le droit de dire ou de ne pas dire. Je sais qu'il y a des journalistes et des blogueurs qui se sont fait arrêter parce qu'ils se sont trop exprimés sur Internet. Il y en a aussi qui sont invités à prendre le thé avec les policiers. C'est pour les intimider. C'est vrai que je fais très attention de ne pas trop parler de l'épidémie avec mon public. J'ai commencé à penser à immigrer depuis l'année dernière. C'est vrai, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et je rêve beaucoup de l'étranger. Et puis je pense à ma sécurité. J'ai un ami qui s'est fait arrêter et il n'est toujours pas jugé. Alors je m'inquiète aussi parce que je ne sais plus où sont les limites de l'erreur. Les limites, c'est l'obsession de la Chine sous pandémie. Les limites de ce que l'on peut dire, les limites de nos déplacements, les limites de nos espoirs. Pour ceux qui restent dans les limites, ceux dont le passeport numérique reste vert, alors la vie a la couleur de la vie d'avant. Même si ce n'est pas vraiment la vie d'avant. Les décors des parcs de Pékin copient la Chine éternelle et les promeneurs savent que leur horizon est désormais limité. Pour le nouvel an, je vais juste aller voir mes parents. Je m'inquiète un peu quand même parce qu'il y a des membres de ma famille qui habitent dans les zones à risque. A l'étranger, tout est privé et les gens, ils n'écoutent pas. Mais chez nous, c'est public. Quand le gouvernement dit quelque chose, tout le monde écoute. Ça ne marche pas comme à l'étranger. Je vais. A quelques minutes du parc, des barricades. C'est le quartier de Chuny. 14 cas ont été détectés depuis le début de l'année dans ce quartier de 1,3 million d'habitants. un chiffre dérisoire à l'échelle des contaminations en Europe mais suffisant en Chine pour isoler de force toute la population. Les images qu'on aperçoit derrière les palissades font penser à un film de science-fiction. Pékin utilisera tous les moyens dans sa guerre contre le virus. Sous-titrage Société Radio-Canada